Dans le dernier épisode, je découvrais un pays qui m'était totalement inconnu, le Sénégal. Au sein de son environnement hostile, j'essayais avec un succès relatif de faire pousser des plantes que j'ai ramené avec moi. Au fil de mon séjour, je me suis mis en quête de l'or vert sénégalais, m'amenant des régions sahéliennes aux contrées verdoyantes de Casamance. Je continue ma quête en direction du Sénégal oriental, région mystérieuse au sud-est du pays. Sans savoir ce qui m'attend, je m'aventure longuement sur une route escarpée, jonchée de nids de poules et d'immenses flaques de boue. Sur la longue route entre Tambakunda et Kédougou, je tombe à ma grande surprise sur un troupeau de fakochères, sangliers des savannes qui n'ont pas l'air d'avoir peur des hommes. C'est impressionnant ce truc. Ils sont à un mètre de moi, juste devant ma voiture. Oh putain, ça rase. Incroyable, un fakochère là, c'est comme dans Timon et Pumba. C'est parti. Et voilà, il disparaît comme il est apparu. Après plusieurs heures, j'arrive finalement aux frontières de la Guinée, dans les altitudes du Sénégal oriental, véritable pays dans le pays. J'aperçois un plateau rocheux et un petit village desquels je m'approche. Depuis mon arrivée dans ce pays, tout est tellement plat. Les hauteurs des montagnes me manquent terriblement. Je n'hésite pas à m'y diriger, malgré le vent qui devient menaçant. On passe quelques heures avec deux jeunes que nous avons croisés dans la forêt pour cueillir des mâdes. C'est de l'abondance. Donc c'est un fruit qui pousse sur des lianes fruitières, donc des lianes sauvages. C'est hyper acide. J'ai l'impression que je suis en train de manger un citron. Là, j'ai juste continué à marcher quelques mètres. Je suis tombé sur ça par terre. C'est aussi un fruit. Ça sent la fermentation. En fait, il y a juste un tout petit peu de chair, mais c'est un peu sucré comme ça. Ouais, c'est plutôt agréable. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va, c'est bon. C'est pas mal du tout ce fruit. Je suis vraiment content parce qu'on marche juste quelques mètres dans la montagne. On tombe déjà sur des fruits. Franchement, c'est magnifique. Alors là, c'est fou parce que dès qu'on croque, ça fait comme une noisette. En fait, autour, ça fait un peu comme une grenade, un fruit rouge ou quelque chose comme ça. Donc ça fait ce mélange de goût dans la bouche. C'est énorme. Donc vous voyez ces petites coques là qu'il y a par terre. Il y a des petits fruits dedans et en fait, c'est le fruit du cola. Le nom Peul, c'est Goombambe. Et sinon, le nom Serer, c'est Bam. Donc apparemment, on en trouve plein dans les îles du Saloum. Il y a une île en particulier qui s'appelle Bamlog. Et le nom vient justement de ce fruit. Donc Bam, en Serer. Et il y en a plein dans la forêt. Il y en a vraiment partout. Les arbres sont immenses. Il y en a des rouges, des jaunes, etc. Putain, il est énorme. Il y en a des dizaines et des dizaines. C'est impressionnant. Il y en a des dizaines. C'est quoi il y en a eu ? C'est ça 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 ? C'est magnifique, regarde-moi cette vue, c'est incroyable. Et là apparemment il y a un village juste en dessous là. C'est une vue assez unique au Sénégal parce que dans tous les camps où j'étais allé, c'était tellement plat, il n'y avait pas de collines, pas de montagnes. Et là on a vraiment une vue en hauteur, c'est super agréable. Sous-titrage ST' 501 C'est tout petit mais il y a un petit rangement en haut, c'est fait avec des bambous, ça a l'air bien solide. Et c'est des maisons qui ne sont pas vouées à rester pendant des années et des années. C'est des maisons qui posent et qui vont pouvoir transporter même. C'est un village de l'ethnie bellique, c'est une des minorités culturelles qui composent le pays Basari. Dans le village Bédig, Justement il y avait ces noix de carité qui étaient en train de sécher au soleil. Alors j'ai pu me renseigner auprès des femmes qui étaient présentes dans ce village, même s'il y avait la barrière de la langue. Mais à ce que j'ai compris, les noix de carité, dès qu'on les trouve, c'est sous la forme que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite on les chauffe, à l'intérieur il y a cette chair qui ressemble beaucoup au marron. C'est un peu la même texture, un peu gras comme ça. Ensuite on les fait sécher au soleil pendant plusieurs jours, je ne sais pas combien exactement. Et là on va les piler en rajoutant à chaque fois un peu d'eau jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Et justement c'est ça qui fait le beurre de carité. Donc c'est même comestible, on peut le manger, on peut le cuisiner avec tout ça. Donc c'est super intéressant à voir et apparemment il y a plein d'arbres de carité ici dans cette forêt. Mais je ne sais pas lesquels c'est, je n'ai pas pu me renseigner à ce sujet. Je ne sais pas lesquels, je ne sais pas lesquels c'est que je ne sais pas savoir. Les hommes, ils sont où ? Ils sont en train de travailler ou pas ? Ils sont en train de travailler ou pas ? Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Sous-titrage ST' 501 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 Sur le bord du chemin, j'aperçois les vendeuses de mâdes, symboliques de la région, avant d'entrer dans les savannes pleines de vie du Nyokologoba. Admirant les vertes étendues, je me perds dans mes pensées. Je me remémore ainsi les mille découvertes que j'ai fait dans ce long voyage, gardant précieusement les semences que j'ai collectées et sélectionnées à travers le pays. Je sens que mon objectif est bientôt atteint. Les vastes forêts laissent peu à peu la place aux terres arides de la brousse sahélienne, foulées par les sabots des zébus et le souffle de larmes attend. C'est alors que le soleil laisse apparaître ses silhouettes imposantes aux formes emblématiques des paysages sahéliens. Ils accompagnent chaque événement de la vie, les fêtes comme les mariages, les maladies comme les rites de passage, et pourvoient par leur richesse aux besoins des populations locales. Véritables arbres sacrés, ils sont au cœur des croyances, des légendes, des proverbes et des mythes. Que serait le Sénégal sans ces arbres, piliers de la tradition et de l'histoire du pays de la Teranga ? Je m'approche d'un grand arbre respectable, aux racines semblables à de vieux draps qui recouvrent bien des mystères. On dit qu'il abrite mille esprits d'ancêtres immémoriaux. En son sein, on lue des cultes animistes dont les villageois refusent de dévoiler les arcanes mystiques. Perdu dans cette véritable culture du secret, impossible pour moi de savoir ce qui s'y passe réellement. Seuls certains témoignages mentionnent l'utilisation rituelle de lait de cahier et de sang de poulet pour entrer peut-être en contact avec un monde surnaturel. Cet arbre mystérieux s'appelle le fromagé, surnommé piroguier ou parfois l'arbre aux amoureux. L'origine de son nom est incertaine, bien que certains avancent qu'il s'agirait d'une déformation phonétique de « formagé », inspirée par ces reliefs rappelant la forme de rites irréguliers. L'arbre imposant est une composante majeure des villages où il tient le rôle de lieu de réunion. On y célèbre des fêtes, on y rend justice, on y prie et on y fait des rites de protection et de bénédiction. L'une de ses particularités réside dans sa floraison irrégulière, c'est-à-dire qu'il peut se passer plusieurs années entre deux floraisons. Son fruit produit ensuite une fibre végétale qu'on appelle capoc. Elle est légère, imperméable, isolante et ne pourrit jamais. Elle est étonnamment douce. Ça ressemble à du coton et quand on la touche, on a l'impression de caresser un chaton. Par contre, le capoc est une matière extrêmement inflammable, comme le montre la tragique histoire du paquebot Normandie. Et le soir, il y avait de la lumière au campement et toutes les termites sont venues, donc il y en avait vraiment énormément. Et là, ma grande surprise, les gens ont commencé à en manger. J'en ai goûté trois, un Nature, un avec un peu de sel, un cuit avec de l'huile. Donc c'était vraiment trop, trop, trop bizarre. Bon, les gens avaient l'air d'apprécier. Il y a même une Française qui est venue avec moi qui a dit que ça avait un peu le goût de noisette. Moi, je ne trouve pas du tout. On le met en bouche comme ça. Dès qu'on le croque, en fait, c'est trop bizarre. On sent un truc dans la bouche. C'est comme... Je ne sais même pas comment dire, mais... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est trop bizarre. Ça te doux, hein. Quand tu le croques, tu sens le truc sous ta dent. Je ne sais pas, c'est horrible. Rien que d'y penser, j'ai vraiment des frissons là. J'ai la chair de foule, j'ai les cheveux qui s'érissent, laisse tomber. Vraiment, je ne veux plus jamais en manger de toute ma vie. Ça fait déjà plus de 300 jours que je suis arrivé dans le pays. Les semaines défilent et cette longue saison sèche ne semblent jamais prendre fin. Je suis bien content d'être allé au Sénégal oriental, rafraîchi sous les pluies diluviennes et les cascades perdues des forêts verdoyantes. Au Sahel, je me souviens à peine de la dernière fois où j'ai vu tomber une goutte de pluie. Mais le comportement étrange des oiseaux présage que la saison des pluies arrive bientôt. Dans ces longs mois de sécheresse se dressent avec force deux arbres vigoureux, le tamarigné et le dottier du désert. On retrouve le tamarigné, arbre modeste mais résistant, dans les remèdes contre la folie, l'impuissance et la stérilité. Il est plus souvent utilisé dans la cuisine sénégalaise, dont la sauce acide faite avec six feuilles est un véritable délice. Il pousse dans les terres arides de la brousse, bravant les nombreuses tempêtes de sable aux côtés du dottier du désert. Ce dernier n'est pas considéré comme un arbre sacré, mais certains l'utilisent dans des rituels magiques durant lesquels ses épines sont enfoncées dans un cœur de bœuf ou de mouton afin de jeter un sort. Comme pour les mystères du fromager, difficile pour moi d'en apprendre davantage. Le dottier du désert, par sa faculté impressionnante à se développer dans des sols à l'infertilité apparente, se retrouve dans une vaste zone de l'océan Atlantique jusqu'à la Mer Rouge. Il est alors capable de survivre deux ans sans aucun apport d'eau, faisant de lui un véritable symbole de ses environnements hostiles. Mais une silhouette imposante le détrône de loin. Arbre sacré parmi les arbres sacrés, considéré comme le roi de la brousse sahélienne, le mythique baobab se dresse devant moi tel un arbre monde. Emblème du Sénégal, c'est la première plante qui m'a marqué dans ce pays. Il tient pour moi une place à part dans la flore ouest africaine. Le goi rei rei, rif moindéam. Comme le dit le proverbe Wolof, si grand que soit le baobab, une simple graine est sa mère. Haut de ses 25 mètres, le baobab est un arbre séculaire dont certains spécimens sont vieux de plus de 2000 ans. Sa longévité, sa taille gigantesque et sa forme mystérieuse ont fait de ce mastodonte une source intarissable de mythes et de légendes, de rites et de dévotions. Demeure présumée des djinns, c'est un lieu privilégié pour de nombreux rituels occultes dont j'ignore la nature exacte. La singularité de son tronc creux lui a donné le rôle de cimetière pour les griots, bardes de castes inférieures, porteurs de traditions orales. Ces derniers y étaient embaumés, momifiés et accrochés de crainte que la terre ne devienne infertile au contact de leur corps défunt. De nos jours, il conserve son importance dans les cultures du pays. Tout comme le fromager, c'est un arbre à palabre où les villageois s'expriment sur les problèmes du village et prennent des décisions importantes. Également source d'habitat et de nourriture pour de nombreux animaux, c'est un arbre providentiel pour les populations locales. Toutes ses parties sont utilisées, des racines jusqu'aux feuilles et seules sont bois trop mou et mis de côté. Son fruit, surnommé pain de singe, est préparé dans plusieurs plats sénégalais comme le bouill, le jus le plus consommé avec le bissap. Ses graines, quant à elles, peuvent être torréfiées pour servir de substitut au café. Enfin, ses feuilles sont transformées en poudre, le lalo, ingrédient essentiel à la cuisine locale, notamment pour le couscous traditionnel de Mille. Le majestueux Baobab mérite amplement ses titres honorifiques et sa présence rassurante m'accompagne dans le long trajet vers chez moi. J'admire avec humilité les silhouettes mystérieuses de ces arbres sacrés dont j'ignore les secrets. Présents depuis des siècles, ces arbres providentiels rendent témoignage de l'histoire du pays, enracinés dans les traditions des peuples qu'elles nourrissent, abritent et guérissent. Difficile pour moi d'imaginer ces paysages sans ces plantes emblématiques. Se dressant-tels des arbres monde, des arbres de vie, on dirait que rien ne peut les atteindre. Ils semblent éternels, capables de résister à tout, à tout, sauf aux hommes. Nouvelle or jaune, le sable est la ressource naturelle la plus utilisée après l'eau, devant le pétrole et le charbon. Omniprésent dans notre quotidien, il y en a dans les infrastructures, les ponts, les routes, le verre ou encore les cosmétiques. Cette ressource n'est pas illimitée et son extraction, souvent illégale, constitue une menace redoutable pour l'écosystème au point où certaines plages disparaissent. Au Sénégal, les réglementations pour protéger les plages et les côtes des extractions de sable sont toutes contournées. Des mafias organisées continuent de fournir le précieux matériau que des entreprises du BTP mélangent au ciment pour bâtir toujours un peu plus. Ces images datent de 2007. On y voit des camions sur des plages au nord de Dakar. Une exploitation à grande échelle à l'époque pendant plus de 20 ans. Le sable marin a alors un avantage considérable. Il est gratuit. Corruption des administrations. Exploitation des travailleurs. Dégradation environnementale. Mise en danger des populations. Le sable est au cœur d'un vaste problème mondial dont aucune autorité ne semble vouloir prendre la mesure. Au bord de certaines plages ou dans des endroits perdus dans la brousse, entourés de baobabs ancestraux, je découvre avec effroi des dépôts sauvages de déchets s'étendant sur des surfaces immenses et dégageant une odeur insupportable. C'est une des premières choses qui m'a frappé en arrivant dans le pays. Sur ces grands monticules divagues du bétail, grignotant des bouts de plastique. L'image semble irréaliste et malgré les mois qui défilent, je ne m'y habitue jamais. Il faut savoir que dans ce pays, moins de la moitié des personnes bénéficient d'un ramassage collectif des déchets. Et ça fait que ils n'ont pas de solution en fait de recyclage ni quoi que ce soit. à chaque fois qu'ils ont de leur poubelle, soit ils les incinèrent ou soit ils vont les balancer dans la brousse, dans des décharges à ciel ouvert. Malgré la richesse et le potentiel de la flore de ce pays, je constate avec peine que des décisions économiques et politiques étouffent les racines du développement sénégalais. Bien sûr, ces problématiques ne concernent pas seulement le Sénégal et s'inscrivent parfaitement dans la lignée des conséquences néfastes de la mondialisation. Je rentre enfin chez moi, épuisé mais enrichi par ce long voyage. Au fil de ma quête, j'ai découvert la richesse verdoyante de ce pays, des régions arides du Sahel aux contrées mystérieuses de l'Orient sénégalais en passant par le pays de l'abondance. J'ai collecté minutieusement les semences de chaque région afin d'alimenter une vaste pépinière prémisse d'une forêt nourricière. Ce fut le fruit d'un travail assidu de près d'un an, encouragé par le plaisir de voir grandir mes plantes jour après jour. Non loin de mon jardin, dans le projet où je travaille, se développe un orphelinat et une petite école de brousse. Les enfants pleins de vie m'ont bien fait rire cette année et j'ai une surprise pour eux. Le Sénégal m'a tant donné et je souhaite lui donner en retour. Ainsi, j'ai décidé de confier ma pépinière aux projets agricoles et aux enfants qui auront le plaisir de participer à l'essor d'une véritable forêt providentielle. symbole modeste de l'héritage verdoyant du pays, j'ai espoir que les jeunes générations sauront se réapproprier les richesses de la flore qui les entoure. Il y a aussi dans cette pépinière des plantes originaires de régions lointaines que les enfants d'ici n'ont pas forcément l'occasion de découvrir. Certaines viennent même de France, de Corée et bien d'autres pays. C'est l'héritage que je laisse avec joie au pays de l'hospitalité. Dans quelques heures, je retournerai en France, changé à jamais par cette aventure singulière. Je regarde pensif mon petit jardin que j'ai vu grandir. Je vais bientôt devoir le laisser derrière moi. Mes chiens m'accompagnent, eux qui ont un jour croisé mon chemin et dont je me suis occupé, que je confie avec peine entre de bonnes mains. Le temps des adieux est là et me laisse sans voix, perdu entre nostalgie et profonde joie. Adieu aux plantes merveilleuses de ce pays. Adieu aux personnes qui m'ont si bien accueilli. J'espère revenir un jour et voir de mes propres yeux la forêt nourricière dont je rêvais abritant en son sein les enfants de la Brousse. Adieu Sénégal. Je te remercie. Prochaine destination pour mes frères et moi la Corée du Sud. Terre d'origine de notre mer, un long périple nous attend. Nous, fils d'Orient et d'Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada